Je m'appelle Boulila Ners et je suis réalisateur et comédien. On va parler de quoi ? Du coup de cinéma quand même et donc de la sortie de mon film qui s'appelle Nobody Has to Know et qui sort dans toutes les bonnes salles le 23 mars. C'est une histoire d'amour entre un type que j'incarne et qui est un Belge qui est exilé sur une île dans le nord de l'Écosse. Il fait un AVC au début de l'histoire, ce qui fait qu'il a une perte de mémoire provisoire. Et pendant cette perte de mémoire, une dame vient le trouver, il travaille chez elle et elle lui dit qu'ils avaient une histoire. Il y avait une volonté de rupture avec quelque chose après les premiers, les derniers. Je voulais changer quelque chose, sortir aussi d'une zone de confort, essayer des choses différentes et essayer de faire un film qui soit un tout petit peu plus grand public, même si ça reste quand même un film d'auteur. C'est vraiment un territoire très différent et beaucoup plus mystérieux pour nous l'Angleterre parce que déjà la production est moins évidente et puis après on a fait le film en anglais. La volonté de tourner en Écosse n'est pas anodine, il y a quand même une force dans les décors sur l'île de Lewis que je savais et qu'il fallait absolument mettre en scène. Avec le chef opérateur avec lequel je vais travailler, ici c'était Frank Van Deneden, on part de références picturales plutôt que de références cinématographiques. Donc ici on est parti sur les toiles de Andrew Wyatt, un peintre américain, et pour les intérieurs et pour les extérieurs. Je voulais des gens qui ne soient pas des lovers pour raconter une histoire d'amour, je voulais des gens avec des physiques un peu particuliers. Juste des gens normaux en gros, juste pas des bellâtres. Il y a Michel Ferlet qui fait Millie, donc qui fait la dame avec qui j'ai cette histoire d'amour. Le grand public la connaît parce qu'elle faisait Kathleen Stark dans Game of Thrones. Et puis alors il y a Julian Glover qui joue dedans aussi, qui fait son papa, qui lui est un comédien que les gens ont vu aussi, notamment dans Star Wars. Moi il y a un comédien que j'ai trouvé extrêmement beau dans le film, et je trouve que la maturité lui va à merveille, il attrape une gueule incroyable avec l'âge, c'est Bouilly la Merce. Ah je crois que tu allais dire Clovis Cornilac. J'oublie que je suis dedans, pardon, excusez-moi. Clovis c'est un peu mon frère du cinéma, on se connaît bien, ça fait des années qu'on se croit sur des tournages, et je me disais Clovis a ce potentiel de pouvoir être mon petit frère, sans qu'on ne se pose trop de questions. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une histoire d'amour, mais je ne me sentais pas la légitimité de le faire. Ne me demande pas pourquoi, mais je pense que, parce que j'avais peur aussi de faire une histoire d'amour, parce qu'une histoire d'amour ratée ça c'est vraiment pathétique. Une comédie ratée c'est pas terrible, mais une histoire d'amour ratée c'est juste pathétique, c'est juste que tu passes vraiment pour un baltringue aux yeux de tes proches. Le mec il n'est même pas foutu de parler d'amour, donc c'est vraiment la honte si tu rates ça. Et puis il y avait envie de parler d'une femme aussi. Il y avait longtemps que je voulais faire un truc, parce qu'on a toujours dit que dans mes films il n'y avait pas de femmes, il y a très peu de femmes, ce qui est vrai, mais tous les personnages masculins par contre souffrent du manque de femmes dans mes films. Et ici je me dis qu'il faut absolument que je fasse ce portrait, qui n'est pas un vrai portrait, mais c'est quand même le portrait d'une femme aussi. Donc je me dis j'ai l'âge maintenant, je peux le faire.